Je passe à une autre question, le crédit bancaire. Donc, pas mal de frères, de sœurs qui m'ont posé la question sur le crédit bancaire pour acheter une maison, etc. Bon, sachez que parmi les sujets que je veux traiter, je vous ai dit la semaine dernière certains sujets, et je voulais dire celui-ci, j'ai oublié. Donc, je veux consacrer une séance rien que pour le crédit bancaire, Inch'Allah, et je partage avec vous ce que je sais et à quoi je crois. Mais je ne vais pas vous laisser attendre. Peut-être la sœur qui a posé la question veut acheter avec son mari une maison ou autre. Je dis la chose suivante. L'intérêt est haram en islam. L'intérêt bancaire, le fait que je prête à quelqu'un, par exemple, 100 euros, et je demande dans un contrat moral ou écrit, tu as par exemple l'argent pendant un mois, et quand tu vas me rembourser, tu me rembourses 100, c'est le capital, plus 10 euros d'intérêt, tu me rembourses 110 euros. Ça, c'est haram. Ça, c'est haram. Et il y a eu, dans le siècle dernier, un conseil international de fiqh en Arabie saoudite, et les présents venus de tous les pays musulmans, les grands savants venus de tous les pays musulmans, ils ont dit l'intérêt bancaire est le riba. C'est le riba. C'est l'usure. Le riba interdit dans le Coran. Donc l'intérêt bancaire, c'est haram. Le prendre ou le donner, c'est haram. Et on ne va pas écouter ceux qui vont nous dire que le riba n'est pas haram. Alors que Dieu dit que c'est haram. Il y a des versets coraniques qui disent que Dieu même déclare une guerre avec son messager contre ceux qui utilisent le riba, l'usure. Cette manière de faire, etc. Et on trouve des gens que Dieu leur pardonne, que Dieu les guide, c'est le fruit de leur réflexion, etc. Ils pensent que ce n'est pas haram, mais eux, ils peuvent penser ça. Nous, on ne va pas les suivre et dire que le riba est halal, etc. Maintenant, ça, c'est une chose. Une fois, on a dit que c'est haram. On va passer à la deuxième chose, le crédit bancaire. Sachez qu'il y a une fatwa du Conseil européen de la fatwa et de la recherche dans lequel siègent plusieurs dizaines de savants en islam qui viennent de l'Europe et qui viennent même du monde musulman qui siègent dans ce conseil et ont donné une fatwa que je pense que vous la connaissez. Je vais la rappeler. Il y a aussi des gens qui ne sont pas ici, qui sont dans le monde musulman et franchement des gens auxquels je crois. Ça veut dire en leur piété, en leur science. Ce ne sont pas des gens vendus ou des savants qu'on appelle vendus, etc. qui vont dire des choses pour plaire au pouvoir ou autre. Non, on croit à leur science. Ils ont de la science. Et on croit surtout à leur piété, leur crainte de Dieu. Ces gens-là, plus le Conseil de la fatwa européen, ont donné une fatwa à la fin du siècle dernier qui autorise d'acheter la maison ou l'appartement, en tout cas le logement principal, pas secondaire, un logement principal avec un crédit bancaire. Bien sûr, celui qui peut payer comptant, il doit le faire. Il ne doit pas passer par le crédit bancaire. Celui, maintenant, il y a des structures qui disent appliquer la finance islamique et qu'ils assurent des prêts sans riba, sans usure, etc. Ils vont acheter à ta place la maison et ils vont te revendre la maison. Et Dieu a rendu halal la vente, l'achat et la vente et a interdit l'usure, le verset coranique dit. Donc, il n'y a pas de problème. Si tu peux passer par ce genre de structure, passe par ce genre de structure qui pratique la finance islamique ici en France. Mais si tu n'es pas, mon frère ou ma sœur, accepté, parce que souvent, si tu n'as pas beaucoup de moyens, ils ne vont pas t'accepter. Donc, si tu n'es pas accepté et tu veux quand même quitter l'achalème, tu as peur de l'achalème. On ne peut pas généraliser. Il y a des endroits d'achalème qui sont corrects, etc. Mais parfois, il y a des endroits où il y a la vente de la drogue, où il y a l'insécurité et on a peur pour sa femme, on a peur pour ses enfants, etc. Et on n'est pas, on part travailler et on n'est pas avec les enfants. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer pour les enfants, etc. Dans certains quartiers, on ne peut pas généraliser, bien sûr. Donc, si tu es dans ce genre de quartier et tu veux les quitter, il y a cette fait-toi, une fait-toi qui se respecte et que je trouve logique si on regarde les arguments. C'est ce que je vais faire avec vous une autre fois, Inch'Allah. Et je vais vous dire les arguments de ceux qui interdisent et les arguments d'interdiction sont connus. Il y a les versets couraniques, il y a les hadiths, on ne met pas ça en doute. Mais il y a cette fait-toi qui dit dans ces conditions-là, pour ceux qui se trouvent dans le monde occidental, ils peuvent, comment dire, faire le crédit bancaire pour acheter un bien, une maison, un logement principal. Et les arguments fournis, je trouve, sont corrects. Donc, voilà, mes frères et mes sœurs, ce que je peux dire. Bien sûr, une dernière chose, lorsqu'on dit une fait-toi, ça n'oblige personne. La fait-toi, c'est un avis. Tu peux le suivre comme tu peux ne pas le suivre. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit ça, c'est une fait-toi que tu deviens obligé de suivre. Le prophète, dans un hadith, a dit, suis ton cœur même si les gens te font des fait-toi et te font des fait-toi et te font des fait-toi. Suis ton cœur. Regarde ce que ton cœur va te dire. Et le cœur qui va bien te guider, c'est un cœur qui a peur de Dieu. C'est un cœur qui est pur, qui est purifié, etc. C'est un cœur qui est pieux. C'est ce cœur-là qui va bien te guider, incha'Allah, lorsque tu entends les fait-toi. C'est tout ce que je peux dire à propos de ce sujet. Je reviendrai avec plus d'arguments une autre fois, incha'Allah. On va étudier, on va avoir un cœur de Dieu. on va étudier. Merci.